I comme Inuksuk par Mary Wallace I comme Inuksuk I comme Inuksuk, le messager de pierres qui se dresse vers le ciel. Les pierres sont soigneusement choisies pour s'ajuster les unes aux autres. Un Inuksuk bien fait peut résister aux pires tempêtes de neige. Pendant plus que 4000 ans, les Inuksuksuk ont guidé les voyageurs dans l'Arctique. Les Inuksuksuk indiquent à ce chasseur où trouver du poisson pour nourrir sa famille. N comme Inuksuk N comme Inuksuk, le plus sang ours polaire du Grand Nord. En été, l'ours polaire aime bien nager. C'est l'hiver. Cette ours erre sur la mer glacée à la recherche de trous d'air où les phoques viennent respirer. Ses grosses pattes lui permettent de marcher sur la mince couche de glace de mer. Dans sa tanière creusée dans la neige, elle nourrit ses petits, veille sur un et les garde bien au chaud. U comme Umiaque U comme Umiaque L'embarcation familiale d'été Au passage du bateau, une grosse baleine boréale fait claquer sa queue dans l'eau. Sur le rivage, une énorme morse tout plissée regarde la famille passer. Dans les profondeurs de la mer, sous le bateau, les ombles de l'Arctique nagent en bas. Ka comme Kamik Ka comme Kamik Une botte en peau de phoque et de caribou pour garder le pied au chaud et au sec. Pour tailler les pièces de la botte dans les peaux, on utilise une hulu, un outil à lame arrondie. Les enfants apprennent à coudre à poing bien serré qui empêche l'art glacial de l'Arctique de passer. Les pantalons et les mitaines sont aussi faits de peaux d'animaux. Les omitis des filles ont de grands capuchons. Les parkas sont pour les garçons. S comme Siku S comme Siku La glace de l'Arctique qui change suivant les saisons. En hiver, les phoques vivent sur et sous l'épaisse couche de glace. Quand le temps se radoucit, la glace de mer se rompe et parle à la dérive. Sans glace de mer pour traverser, ce chien de traîneau doit rester sur le rivage. Au printemps et en été, les inuits naviguent sur les eaux glaciales dans leurs cajaks ou kayaks fabriqués avec des os et des peaux d'animaux. U comme Umimate U comme Umimate Le bœuf musqué aux longs poils qui habitent la toundra avec les autres animaux sauvages. Au printemps, les troupeaux de caribous affamés cherchent des lichsants dans le toundra. Le pelage gris de ce lièvre de l'Arctique devient blanc en hiver. La refond de neige plane dans l'air glacial. Varouche et petit, le renard arctique est toujours prêt à détaler dans la toundra et neiger. Un doux baiser rappelant qu'on forme une famille. La famille est réunie dans la chaleur et le confort de l'igloo, à l'abri des vents violents qui soufflent dehors. On s'assoit autour du culic, creusé dans la pierre à savon. L'huile de phoque qui brûle fournit de la chaleur et de la lumière. Les sons rythmés des chants guturaux des femmes résonnent dans les longues nuits de l'hiver arctique. Avec son tambour, ce danseur célèbre les joies de la vie dans l'Arctique. Merci.